Je suis allé voir le film Knock Knock du réalisateur Eli Roth qui a réalisé des films d'horreur comme Hostel 1 et 2 et Cabin Fever, le film en vedette Keanu Reeves qu'on a vu l'an dernier dans John Wick, Lorenza Izzo qui a joué dans un autre film d'Eli Roth, The Green Inferno, et l'actrice cubaine Ana de Armas. Evan est un bon mari, un père de famille dévoué, et lorsque sa femme et ses enfants quittent pour la fin de semaine, il se retrouve seul à la maison, et par un soir d'orage, deux jeunes femmes cognent à sa porte pour lui demander de l'aide, et il n'hésite pas à les faire entrer, et ce petit geste se transforme en nuit de sexe torride, et ce qui aurait pu être une simple erreur de parcours se transforme en cauchemar lorsqu'Evan se retrouve comme otage de deux psychopathes. Le film est bien réalisé, et on a de l'empathie pour le personnage d'Evan. C'est un thriller érotique qui ne tombe pas dans l'horreur, on reste dans le suspense, et on nous passe le message de « Sois fidèles sinon ». Mais quelque chose m'a dérangé tout le long du film, les deux jeunes filles sont belles, mais sont complètement folles, et n'ont pas vraiment de motifs et de raisons pour ce qu'elles font. C'est un peu too much, même si c'est quand même divertissant. Avec des films comme Sicario, The Martian et The Walk à l'affiche, ce n'est pas celui que je vous suggérerais. Celui-ci dure 1h40 et je lui donne 3 étoiles sur 5, et je vous souhaite bon cinéma.